2017, Bruno Donnet is back tous les mardis. Salut Bruno ! Bonjour Sonia, voulez-vous que je vous présente des vœux ? Oui, oh oui ! Allez-y ! C'est fait ! C'est fait ! Voilà, alors comme vous Stéphane Albouy, Bruno Donnet a regardé les vœux du Président de la République en se demandant en quelle année pouvait-on bien être ? L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter. Voilà, c'était donc samedi soir. Bruno, vous avez sérieusement posé vos abatites devant la télévision. Vous avez regardé les vœux de François Hollande et vous avez trouvé que votre télévision avait quand même, comment dire, une curieuse odeur de naphtaline. Oui Sonia, vous pouvez le dire, je suis tombé samedi soir sur un mythe, que dis-je ? Un mythe, un vestige de l'ère médiatico-politique, les vœux du Président de la République. Je vous adresse du fond du cœur mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Alors pourquoi un vestige ? Eh bien parce que depuis De Gaulle et l'ORTF, figurez-vous que rien, absolument rien n'a changé. Voici 1963. A chacun de vous, j'adresse du fond de mon cœur mes meilleurs vœux. Voilà, depuis 55 ans, le même cœur, les mêmes mots, bref, les mêmes vœux cadrés, figés, depuis l'Elysée et pourtant en un demi-siècle. Dans la mise en scène de la parole politique, tout a changé, tout, sauf ça. Voilà pourquoi tous les 31 décembre, le Président de la République se pointe et cause dans le poste pendant dix longues minutes, en majesté, sans personne pour le questionner, le contredire ou lui faire remarquer qu'à part lui, plus personne n'ose s'adresser à nous sur un ton à ce point paternaliste. Vous pouvez être fier de vous. Super. Alors à l'heure de l'interactivité, des réseaux sociaux et des gigantesques mutations politiques, cette excroissance médiatique apparaît comme une grande incongruité et elle a d'ailleurs mis ce samedi un peu mal à l'aise à la fois le Président de la République et les télévisions qui, pour exprimer leur gêne mutuel, se sont curieusement réfugiés dans une étonnante forme de désenvolture. Jugez plutôt désenvolte, François Hollande, qui n'intervenait pas en direct et qui aurait donc pu réenregistrer son message autant de fois qu'il le voulait, il a curieusement laissé diffuser des voeux au cours desquels sa langue n'a pas fourché une fois. On l'a vu au Royaume-Uni ? Mais deux ! Notre propre principal adversaire, c'est le doute. Voilà, rien à faire. Et paresseuses aussi les chaînes de télévision TF1 et France 2 qui ont retransmis ces voeux et qui, s'apercevant que c'était tout de même un petit problème de laisser le Président tout seul se pousser du col comme ça pendant dix minutes, ont toutes les deux opté pour le même dispositif, faire intervenir l'éditorialiste politique Maison pour nous redire en une minute trente ce que le Président venait nous expliquer en dix, comme si quand Hollande disait ceci « En Irak, où je me rendrai après-demain pour saluer nos soldats ». Il était absolument nécessaire qu'une journaliste se pointe pour nous dire ça. « Il partira demain soir en Irak ». Voilà, merci, on avait compris. Alors, on aurait préféré, à la limite, que lorsqu'il a dit ça « La sécurité sociale est à l'équilibre ». Ou ça ! « Le nombre de demandeurs d'emploi baisse enfin depuis un an ». Quelqu'un vienne nous rappeler que le régime général de la sécurité sociale accuse un déficit de près de 10 milliards et que 643 000 personnes ont effectivement retrouvé du boulot en 2016, il y a tout de même un demi-million de chômeurs supplémentaires en France depuis mai 2012. Mais non, il a fallu se contenter de ça. François Hollande était dans la défense de son bilan et de sa postérité, en quelque sorte. Je forme donc un vœu pour 2017, chère Sonia, que le prochain président de la République arrête de nous adresser ses vœux. Ou que, mieux que ça, les médias cessent de les retransmettre. Allez, vive la République ! Vive la France ! Et vive Bruno Donnet ! Stéphane Albouy, vous avez une réaction face à ce vestige ? Oui, effectivement, un exercice imposé. J'ai trouvé ça drôle, moi, qu'il enregistre et qu'il laisse les petits dérapages. En fait, il a voulu être tel qu'il est depuis qu'on le connaît. Il voulait surtout aller filer à son réveillon. D'accord. Et pourquoi que François Hollande ne s'est pas présenté, Bruno Donnet, à votre avis ? A cause des sondages. Exactement, parce que tous les sondages, le Donnet perdant, ça tombe bien, c'est notre sujet du jour.